Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous commençons donc avec cette info RTBF qui va faire du bruit. La cellule investigation a enquêté sur les broyeurs à métaux, là où sont donc recyclés les déchets métalliques. Les niveaux de pollution aux abords de ces sites sont jusqu'à 600 fois supérieurs aux normes. La poussière libérée est toxique et cancérogène. Les détails de cette enquête avec Emmanuel Morimont. Ce sont nos déchets métalliques, nos vieux fers, nos vieux cuivres. Ils sont broyés dans des usines de recyclage. Et cette activité génère une poussière toxique qui contient des PCB, des polluants extrêmement persistants et dangereux pour la santé. Il y a deux ans, à Aubourg, tout près de Mons, ces poussières de PCB avaient contaminé deux élevages proches du broyeur de comète-sambre. Les agriculteurs avaient dû abattre leurs vaches, impropres à la consommation. Nous avions rencontré à l'époque un des vétérinaires en charge de cette mission macabre. C'est la pire journée de votre carrière ? La pire journée de ma carrière, ça c'est sûr. J'ai jamais fait ça. J'ai même les larmes aux yeux moi-même. Étant moi-même éleveur, ça fait quand même quelque chose. Deux ans plus tard, nous retrouvons ce vétérinaire devant le broyeur de comète-sambre. Pour lui, rien n'a changé. Moi, je le qualifierais de zone Tchernobyl. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. C'est une zone qui est normalement une zone agricole et qui n'est plus cultivée comme telle. Et c'est quand même incroyable de voir que deux ans après, les pollutions continuent. Les poussières soulevées par les engins de chantier continuent d'impacter l'environnement. C'est ce qu'on appelle les émissions diffuses. Elles sont récoltées dans des jauges à proximité du broyeur. Prenons un exemple. Le PCB-126, un cancérogène avéré. Dans les retombées atmosphériques du broyeur, les autorités ont mesuré des concentrations très fortes. En 2022, la jauge la moins exposée était 23 fois au-dessus des normes fixées dans le permis de comète-sambre. Pour d'autres, ça monte à 30, voire 38 fois au-dessus. C'est drôlement important comme dépassement. Nous avons présenté l'ensemble de ces données à une experte en santé environnementale. Car en 2022, tous les broyeurs à métaux wallons étaient largement au-dessus des valeurs des permis pour les retombées de PCB-126. Oui, on est face à un danger. Les enfants qui mettent plein de choses dans la bouche peuvent mettre des poussières contaminées dans la bouche avec ce comportement piquat. Et donc pour moi, c'est partout une situation qui n'est pas acceptable. À Courcel, près de Charleroi, José Piquin vit à côté de l'entreprise Kaiser, celle qui présente le pire résultat. À côté du broyeur, les compteurs s'affolent. La jauge affiche des concentrations de PCB-126, 597 fois supérieures aux critères de qualité. Dans les jauges les plus proches des habitations, on dépasse toujours entre 44 fois et 87 fois. C'est une catastrophe, catastrophe humaine. C'est mortel au niveau santé publique. Moi, je vis par exemple un enfer étant en insuffisance de défense naturelle et je me fais injecter des gamma-globulines une fois par mois. Une fois par mois, ça coûte à la société 1 700 euros. L'agence Wallonne de l'air et du climat estime que chaque kilo de PCB rejeté dans l'atmosphère représente un coût pour la société de 5 millions d'euros. Et nous accueillons Emmanuel Morimont qui a donc réalisé cette enquête. Emmanuel, comment réagissent les autorités face à cette pollution tout à fait alarmante ? Alors la région Wallonne ne découvre pas cette pollution. Déjà avant ma première enquête, elle avait déjà fixé des normes très strictes au rejet des cheminées de ces broyeurs. Et de ce côté-là, il y a eu une nette amélioration. Par contre, on le voit, toutes ces poussières générées par les engins de chantier restent problématiques. Alors la réaction aussi de la ministre Wallonne de l'Environnement dans votre enquête, on épingle son comportement puisque Céline Terlier a assoupli les normes de certains industriels. Oui, c'est assez surprenant. Il y a trois ans, face caméra, elle avait tenu un discours d'une extrême fermeté en nous disant que s'il y avait encore des dépassements, elle n'hésiterait pas à fermer les entreprises. Et puis cinq jours après cette interview, elle signe un arrêté ministériel qui va transformer les valeurs limites d'un broyeur en valeur cible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on dépasse ces normes d'émissions diffuses, il n'y a pas de PV, il n'y a plus de sanctions. Et ça, pour certains experts en santé environnementale et en droit, c'est une régression. Voilà, et nous allons donc écouter la réaction de la ministre Wallonne de l'Environnement, Céline Terlier. Vous décidez de rendre les conditions du permis plus douces pour l'exploitant. C'est étonnant, ça devrait être le contraire. Ce ne sont pas des conditions plus douces, ce sont des conditions qui permettent de prendre en compte la situation sur le terrain, dans laquelle plusieurs sources de pollution existent. Lorsque vous avez plusieurs industries qui sont sur le terrain, vous ne pouvez pas savoir, ni même vous, qui êtes très informé, quelle est l'origine de la poussière qui se trouve chez le riverain concerné. Est-ce qu'il y a encore du travail ? Oui, il y a encore du travail. C'est pourquoi ces plans de réduction des émissions diffuses, ils sont évidemment essentiels et ils sont suivis de près sur le terrain par l'administration. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Morimond de nous avoir présenté cette enquête de la cellule Investigation. Merci. 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 Merci.